la wam, shalom les amis, les frères, les soeurs, que le très haut soit glorifié voilà, ceci est une vidéo réponse à tous les emails, les phone calls, les whatsapp, whatever toutes les formes de communication que j'ai reçu de la part de différentes personnes concernant la matriarche d'Ina, c'est pour cela ici je profite de vous faire une réponse selon les écritures, avant de commencer ce discours, je rends d'abord toute la gloire au Père au créateur de toutes choses, au premier né au machia, un double honneur, que le Père soit glorifié, les amis, j'espère que vous allez bien, tout se passe bien, dans vos maisons, dans vos foyers, à l'école, au travail, partout où vous prendrez le temps de m'écouter je prie que le très haut qui est notre pouvoir, vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous garde, je vous envoie partout au travers le monde, mes salutations de paix, que le très haut nous préserve, sans souillure, corps, âme et esprit. Je donne aussi mes salutations fraternelles à mes frères de cette vérité, qu'il apprêche sans fraude, avec sincérité de coeur et honnêteté d'esprit, vous avez mes Shalawam. Sans plus tarder, nous allons aller dans les écritures pour voir. Donc le titre de cette vidéo, Dina, constitue-t-elle la troisième tribu de Yacharala, d'Israël ? C'est ce que nous allons essayer de répondre à la lumière des écritures. Frères, sœurs, mettez les émotions à côté. Nous allons prendre les écritures. Bon, ici, j'ai les testaments des douze patriaches. Nous allons aller dans les écritures. Nous allons lire. Qu'est-ce que les écritures nous disent ? Si Dina constitue une troisième tribu, une treizième plutôt tribu, donc en temps normal, nous devrions avoir treize tribus d'Israël, mais nous allons voir selon les écritures. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, le patriache Jacob, non seulement il avait ses douze fils, mais il avait aussi une fille. Mais pourquoi on ne parle pas de cette fille-là ? Pourquoi on parle seulement de la descendance des autres patriaches ? Pourquoi on ne parle pas de la descendance de la matriache Dina ? Je vous dis, selon les écritures, on parle de la descendance de Dina. Nous allons lire, ok ? Nous allons lire selon les écritures. Mettez les émotions à part, tout ça là. Bref, le machia dit quoi ? Vous allez connaître la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Je ne vais pas vous inventer des histoires qui n'existent pas, ok ? À vous faire dormir debout. Ce sont les écritures qui vont parler d'elles-mêmes. Pourquoi ? Parce que, la plupart des gens-là, vous vous laissez impressionner pour rien, vous êtes perturbés pour rien, parce que vous êtes des paresseux intellectuels, des paresseux spirituels, des paresseux tout court. Vous ne prenez pas le temps d'étudier, alright ? Paul, il dit quoi à Timothée ? Dans 2 Timothée 2,15. Study. To show yourself a proof unto the most high. A rock man that needeth not to be ashamed, rightly divided the word of truth. Timothée, et tu dis, afin que tu te présentes éprouvé devant le très haut, comme un ouvrier qui n'a pas honte. C'est-à-dire, cet ouvrier-là, quand il va aller parler de la parole du Père, il va le faire avec droiture, justesse et organisation. Il va être méthodique dans ce qu'il va dire. Il ne va pas dire du mensonge, il ne va pas dire n'importe quoi. Donc, frère, si vous prenez seulement le temps, prenez seulement, même maximum, une heure, chaque jour, étudier, rechercher, vous allez augmenter l'intelligence. Personne ne va vous mentir sur n'importe quoi. Donc, regardez, nous allons aller tout droit dans la parole. Maintenant, pour d'abord bien comprendre pourquoi on ne parle pas de Dinal ou sa généalogie, on en parle, ok? Tout simplement, vous devez comprendre que chez nous, les bantous, la nationalité est définie par rapport à votre père. Ce n'est pas par rapport à votre mère. Ça veut dire quoi, ok? Même logiquement, ok? Vous partez au Congo, ok? Il y a plusieurs tribus. Vous êtes peut-être un mongala. Là, vous prenez une femme qui est mongala. Si vous faites un enfant, si le père est mongala, la maman est mongala, l'enfant-là est mongala. Point barre. Ça veut dire quoi? Si vous êtes même un édomite. Homme. Vous faites un enfant avec une femme bantou, cet enfant-là est édomite. Point barre. Vous êtes ce que votre père est. Vous êtes la sémence de votre père. Point barre. Nous allons lire ça selon les écritures. Premier précepte. Je vais d'abord dans Néomi. Vous pouvez retrouver aussi ce précepte dans le livre d'Ezras. Alright? Je vais dans Néomi, chapitre 7. Néomi, chapitre 7. Pour essayer un peu de parler de généalogie. Ok? Néomi, chapitre... Let me go to chapter 7. Néomi, chapitre 7. Je vais lire... Bon, quand vous lisez tout le contexte, ok? Puisque Esaïe dit ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Ici, quand ils sont sortis... Quand ils étaient... Je pense qu'ils étaient sortis de Babylone, ok? Donc, il a fallu qu'on fasse un dénombrement. Et le dénombrement qu'on faisait, on devrait déterminer, vous êtes fils de qui? En fonction de votre tribu d'appartenance. Et la tribu d'appartenance était fixée en fonction de qui? Est-ce que c'était fixé en fonction de votre mère ou en fonction de votre père? Néomi, chapitre 7. Je lis à partir... Je lis le verset... A partir du verset... Ce sont trois, ok? Et parmi les sacrificateurs, les fils d'Obaja, les fils d'Akote, les fils de Barzillahi, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzillahi, le Galadita. Et fut appelée de leur nom. Alright? Verset 64. Ils cherchèrent leur titre généalogique. Ça veut dire quoi? Votre acte de naissance. C'est ça le titre généalogique. Dans l'acte de naissance, on vous dit fils de et de ou né ceci. Donc, quand on ne pouvait pas déterminer votre titre généalogique, d'où vous venez? On dit quoi? Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Donc, ici là... Quand on ne pouvait pas déterminer qui est votre père, qui est votre mère, on vous excluait du sacerdoce. Alright? Maintenant, nous allons voir la lignée généalogique ou la nationalité. On va dire ça comme ça. La partenance tribale est déterminée par rapport à qui selon les Écritures. Nous prenons nombre, nombre, chapitre premier, nombre, chapitre premier. Je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Version seconde 19.10. Il est écrit. L'éternel parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois. La seconde année après leur sortie du pays d'Egypte. Il dit. Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Selon leur famille. Selon la maison de leur père. En comptant par tête les noms de tous les mâles. Virgule. Depuis l'âge de vingt ans et au-dessus. Tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Vous en ferez le dénombrement selon leur division. Toi et Aaron. Verset 4. Il y aura avec vous un homme par tribu. Chef de la maison de ses pères. All right? Verset 5. Voici les hommes qui se tiendront avec vous. Pour Ruben. Je saute. On dit. Pour faire le dénombrement. On a fait selon la maison des pères. Je prends le verset 18. Il est écrit. Et verset 17 plus tôt. Moïse et Aaron prirent ces hommes. Vous lisez tout le chapitre. A votre guise. Quand vous aurez le temps. Pour bien comprendre. Moïse et Aaron prirent ces hommes. Qui avaient été désignés par leur nom. Et ils convoquèrent toute l'assemblée le premier jour du second mois. En les enregistrant selon leur famille. Selon les maisons de leur père. En tenant compte par tête les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Poïens. La généalogie est fixée selon votre père. Je prends maintenant le verset 22 qui va être très utile. Retenez bien le verset 22 de Nombre chapitre 1. Je lis le verset 22. En enregistrant. Écoutez très bien. En enregistrant les fils de Simeon. Retenez bien les fils de Simeon. Selon leur famille. Selon les maisons de leur père. Et en fit le dénombrement en comptant par tête les noms de tous les mâles. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Tous ceux en état de portée des âmes. Il y a une raison pourquoi je vous ai demandé de retenir les fils de Simeon. Je vais dans Genèse chapitre 34. Genèse chapitre 34. On va vous parler de l'histoire de Dina. Vous savez, elle a été forcée. Sexuellement parlant. Vous connaissez l'histoire. Et après, ses frères se sont fâchés. Ils sont partis. Ils ont fait la guerre. Ils ont tué tous ceux qui avaient violé la fille de Yachara. Parce qu'ils l'avaient désacralisé. C'était quelque chose de honteux. Mais regardez maintenant ce que les frères de Dina avaient fait. Je vous ai parlé de Simeon. Retenez Simeon parce que Simeon va être très très important dans la compréhension de ce sujet. Genèse chapitre 34. Lisez tout le chapitre pour avoir le contexte. Mais à cause du temps, je vais seulement aller, je vais sauter quelques lignes. Je prends à partir du verset 25. Il est écrit. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants. Parce qu'on leur avait demandé de se couper le propus. Ok, regardez. J'avais déjà expliqué ça, bref. Dans les précédentes vidéos. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants. Les deux fils de Jacob. Simeon. Retenez bien Simeon. Et Lévi. Et Lévi. Ok. Frères de Dina. Prirent chacun leur épée. Tombèrent sur la ville qui se croyaient en sécurité. Et tuyèrent tous les mâles. Verset 26. Verset 26. Ils passèrent aussi au fils de l'épée. Amor et Shichem. Son fils. Regardez très bien. Ok. Il y a un petit détail très important sur la suite du verset. Ils ont les verts. Dina. De la maison de Shichem. Et sortir. Donc, ils ont tué les gens. Mais ils ont aussi pris leur soeur. Son parti avec. All right. Maintenant. Nous allons aller lire toute l'histoire avec qui Dina. Elle a eu des enfants. Ok. Pour cela. Je prends Josué. Ok. Josué. Chapitre. Je vais prendre une validation. Ok. Josué. Where is the book of Joshua? Come on. Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er. Du verset 13. Non. Du chapitre 10 plutôt. Du verset 13. Il est écrit dans Josué chapitre 10. Du verset 13. Et le soleil s'arrêta. Et la lune suspendit sa course. Jusqu'à ce que la nation eut tiré vengeance de ses ennemis. Cela, cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Josué ici vous parle d'un événement. Et il vous dit que ce qui se passe ici est écrit dans le livre du juste. C'est le même Josué qui nous fera comprendre plus tard que Théra, le père d'Abraham, était un idolâtre. Nulle part dans les livres actuels. Vous verrez, on vous parle de l'idolâtrie du père d'Abraham. À part ce que Josué lisait, puisque vous l'a révélé. On vous parle du livre du juste. Alright? De Samuel. Précepte sur précepte. Je prends encore un autre témoin, puisque Josué vous parle du livre du juste. Je prends de Samuel. Ok? Du verset. Du chapitre premier. Ok? Du verset 18. Alright? Il est écrit. Et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Judas. C'est le contique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. Samuel aussi vous parle du livre du juste. Je vais dans Genèse. Genèse chapitre 46. Genèse chapitre 46. Je prends le verset 10. Très capital. Ouvrez les oreilles les frères et les sœurs. Il est écrit. Fils de Simeon. Un des patriaches. Fils de Jacob. Il s'appelait Simeon. Fils de Simeon. Jemuel. Jamine. Ohab. Et Jaquim. Et Tchotchar. Il en avait 5. On met une virgule. Un point virgule. On vous dit Et Saoul. Fils de la cananienne. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il a eu Simeon a eu affaire des enfants avec deux femmes. Une avec une cananienne. Il a eu un enfant qui s'appelait Saoul. Mais qui est donc la mère des 5 enfants de Simeon? La parole est simple. Nous allons aller dans le livre du juste ou le livre de Jafar. Livre du juste ou le livre de Jafar. Nous prenons le verset 45. Livre du juste ou le livre de Jafar. Si vous n'avez pas prenez tapez ça sur internet. Ça va sortir. Alright? Regardez. Livre du juste Je lis à partir du premier verset. Et c'était ce temps de l'année que Joseph alla en Egypte après que ses frères le vont dire et que Ruben le fils de Joseph prit Timna ok? et prix non Allah chez Timna ok? et prix pour femme et Lyoram je lis en anglais mais je traduis ok? la fille de la fille de Havi le Cananite et coucha avec ok? Regardez le verset D et Siméon pris sa soeur Dina pour femme et lui enfanta ok? Méluel Yannine Orab Jaquim et Diochar cinq fils c'est ce que nous avons lu dans Genèse chapitre 46 verset 10 et on continue en disant ok? et après cela vint Banu Bouma la femme Cananite la même femme que Siméon avait pris captive dans la ville de Sichem et coucha avec et lui enfanta un enfant qu'il nomma Sawil point barre donc la parole vous fait comprendre que oui Dina a eu les enfants les enfants que Dina a eu elle en a eu cinq avec son propre frère Siméon donc les les comme vous êtes ce que votre père est il n'y a pas de troisième tribu on va pas parler de la tribu de Dina puisque la tribu de Dina va sortir par rapport à la personne avec qui Dina a eu les enfants et on en a eu avec son propre frère Siméon donc les enfants de Siméon là ok? c'est eux là la progéniture de Dina point barre c'est le très haut qui s'est glorifié il n'y a pas de troisième tribu Shalom bon